Sur les berges du Rhône, ça contrôle. A l'approche des beaux jours, gendarmes et policiers patrouillent ensemble pour vérifier que les plaisanciers sont bien en règle. On a procédé à l'examen des documents nécessaires pour la navigation du bateau et en plus des équipements de sécurité qui doivent être à bord, les gilets, les extincteurs et tout ce qui va avec. Donc là c'est bon, gilets en cabine, vous me dites qu'ils sont tous placés systématiquement dans le placard. Gilets de sauvetage permis de navigation en moyenne à contrôle dure une heure et demie et comme il y a de plus en plus de bateaux sur le Rhône, il faut plus d'effectifs, d'où l'idée d'une coopération entre police et gendarmerie. C'est une opération de contrôle conjointe pour harmoniser d'abord les contrôles nationaux et européens de tous les bateaux qui circulent. Surtout à partir de cette période de printemps, été qui arrive là, on a un nombre assez important de bateaux qui circulent, notamment des bateaux à passagers et des bateaux de plaisance. Plus de bateaux mais aussi plus de nationalité sur l'eau entre les armateurs et les pavillons, il faut parfois jongler entre plusieurs réglementations et plusieurs permis différents. Là encore, l'objectif c'est de simplifier ce règlement. Les gens peuvent être en règle, effectivement on peut noter aussi des infractions relativement graves à la législation des transports, donc il y a une volonté un peu d'harmoniser un peu la législation à ce niveau-là. L'harmonisation risque quand même de prendre du temps. Sur le Rhône en tout cas, les patrouilles police-gendarmerie sont prévues pour au moins plusieurs années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !